Autre question, format papier ou la mise en ligne des documents apprenants ? Qu'est-ce que tu en penses ? De quel team au niveau des supports ? On est sur quoi ? Sur, par exemple, un livret apprenant, un support pédagogique ? Oui, par exemple, le support pédagogique, exactement. OK. Je te dirais, pour moi, il y a deux variables. La première, c'est qui sont les apprenants ? OK. Et la deuxième, c'est quoi les valeurs que tu portes en tant que formateur ? Si, par exemple, tu es un formateur et pour toi, les valeurs que tu portes en tant que formateur, c'est l'environnement, tu défends la planète, etc. Peut-être que tu ne vas pas avoir tendance à imprimer du papier pour sauver notamment les arbres, ce qui est complètement entendant. Donc là, on se place d'un point de vue valeur. Maintenant, si on se place d'un point de vue apprenant, il y a des apprenants qui adorent avoir du papier. Tu vois, ça les rassure. D'avoir un support papier, ça les rassure. D'autres apprenants, en fait, qui ont beaucoup de mal à naviguer sur Internet et même si tu leur dis, mais j'ai créé un truc, il faut que tu ailles sur le site, ils vont être perdus complètement. Donc, à partir du moment où tu leur donnes un papier, ils sont contents. Ils sont contents et ça les rassure, en fait, simplement. Et en fait, pour moi, c'est ça la deuxième variable. Donc, en fait, ça se joue à ces niveaux-là. Et en fait, moi, j'allais dire, j'ai tranché, en tout cas moi, dans ma pratique. Moi, je pars du principe qu'un papier, ça se perd, tu vois. Et que ce qui est sur Internet, potentiellement, à part si je le supprime, en théorie, ça ne se perd pas. Donc, moi, en fait, je fais les deux. Selon ce que je distribue, je fais les deux. Quand j'ai des gros livrets apprenants, je ne les imprime pas, mais je les mets sur Internet. Par contre, quand j'ai des petits papiers à leur donner, par exemple la taxonomie de Bloom, tu vois, pour les formateurs, comme c'est juste une feuille, je leur distribue parce qu'en plus, on s'en sert aussi quand on fait des ateliers pour créer les objectifs pédagogiques. Voilà, moi, je suis pour numérisation et aussi imprimer quand c'est utile et quand ça va servir et ou rassurer certains apprenants. Après, c'est pareil, quand tu es indépendant, photocopier, ça a aussi un coût. Donc, il y a peut-être ça comme troisième variable, tu vois. Quand même quand tu es une entreprise, en fait, ça a un coût. Donc, il y a ça aussi qui peut jouer dans la balance, tu vois. Moi, je suis un peu 50-50. Donc, tu prévois quand même, au cas où, quelques fascicules au format papier pour ceux qui souhaiteraient être rassurés pendant la formation, par exemple. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, en fait. Je n'ai pas de bonne réponse parce qu'en plus, je suis un peu changeante et parfois, selon les formations, je change un peu ma stratégie et selon ce que je sais aussi sur les apprenants. Et tu vois, pour te donner un feedback d'une formatrice, il y a une formatrice qui m'a expliqué qu'elle aurait aimé avoir la théorie, donc le livret, avec des petits espaces pour écrire, pour prendre des notes dans son langage à elle, tu vois. En fait, ça aussi, c'est intéressant, tu vois, à exploiter. Ce n'est pas quelqu'un qui a consciemment besoin d'un papier, mais elle aime bien associer ses notes, en fait, à la théorie et le mettre sur un seul et même papier. Donc, ça, c'est pareil, en fait, mais ça dépend des gens. Donc, peut-être la stratégie, ce que je n'ai pas encore fait, c'est d'imprimer ce type de papier et demander au volontariat qui souhaite l'avoir, tu vois, ou qui veut le côté numérique. Et moi, de toute manière, quand je fais d'autres formations, je peux le garder en réserve, quoi. Quand je dis ça, mais souvent, je l'échange. Donc, bon, ça ne marche pas trop, la réserve. Merci. Merci.